Musique 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 Donc, c'est la lingue, chaque partie est printée dans le PLA Plus de ESON Il n'est pas un PLA light mais il a été recommandé recommandé par le designer et c'est vraiment facile de reprimer et pas que long le printer fait tout pour vous, donc c'est juste de attendre et de reprimer toutes les parties dans la nuit. J'ai tout coupé dans Cura 5 mais seulement cette partie de la couche, comme celle-ci et celle-ci. Il y avait une erreur qui n'aura pas la partie, donc juste pour cette partie et celle-ci, j'ai utilisé Cura 4 et pas 5. Tout fonctionne. J'ai juste un petit problème ici mais ce n'est pas un problème et ce n'est pas super clean. mais tout est ok. J'ai utilisé cette colle, c'est un CAA glue de Starbond Medium, donc j'ai utilisé ça et pour l'heure, tout fonctionne et n'aura pas à l'air. C'est vraiment difficile. C'est vraiment... Je suis vraiment confiante sur ce qui fonctionne, comme le joint. Et pour l'air, il y a une tube de fibres de carbon. C'est là. C'est 8 mm thick et 800 mm long. Je ne pouvais pas trouver une tube de fibres de 800 mm, donc j'ai acheté 1 m et j'ai coupé à 800 mm avec une saut. J'ai utilisé 2,9 grammes de cerveau avec un plush rod que j'ai peint avec quelque chose comme ça. C'est pas facile. C'est facile, mais c'est facile. C'est un EMAX ECO2 2807. Je vais utiliser ça en 4S avec des 7 inch propres, donc c'est juste 2 blades. Et pour l'électronique, j'ai utilisé un MATEC F411. Donc, avec ça, il y a 2 outputs pour un moteur, comme l'ESC. Je vais utiliser seulement 1. et il y a 4 outputs pour un moteur de cerveau. Donc, je vais utiliser 2 pour les 2 wings et 1 pour la caméra. Je vais juste aller là pour regarder. Et je vais utiliser ENAV sur le F411. avec ce port, il y a seulement 2 UART. Donc, je vais utiliser 1 pour l'ERIX et 1 pour le GPS. Mais il y a 2 portes seriales. Donc, je vais utiliser 1 pour le visotransmitter. C'est un TX800. C'est une longue antenne pour ne pas interférer avec les wings. Pour l'ERIX, je n'ai aucune idée de ce que l'ERIX est. Je sais que c'est un 40A 4S max EEC. Donc, je vais faire ça en 4S. Et pour le receivre, j'utilise un BetaFPV ABRIX ELRS en 900Hz. Et pour la caméra, j'utilise un Caddx Rotel 2. Et pour le GPS, j'utilise un M18. C'est un HVFLY GPS Mate. Donc, c'est une petite batterie qui peut aller sur le GPS avant tout. Donc, vous pouvez avoir un GPS plus rapide. Je vais faire ça en 4S. Et il y a aussi un BIPPER. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire ça. Je vais juste finir le setup de l'ERIX. Je vais juste acheter un nouveau 4S. Donc, c'est un LiPo. Je ne vais pas essayer d'utiliser un lion. Si vous voulez, vous pouvez abonner et avoir un bon jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada